Renaud, bonjour. Le ESO reste sur cinq victoires consécutives. Le club reste sur une bonne dynamique. Oui, très bonne dynamique. Ça fait cinq victoires. L'équipe est en pleine confiance et on se déplace ce week-end chez le leader avec toute cette euphorie qui est positive en ce moment. Comment expliquer cette dynamique positive du côté d'Avignon ? Il y a pas mal de... Tony Gigo, Louis Jouffray, Pat Moran, des joueurs qui amènent un plus du très haut niveau à notre groupe et donc je pense que ça, plus les joueurs qui se bonifient autour d'eux, fait que le groupe est vraiment très bien en ce moment. Donc passe maintenant samedi au choc à Carcassonne. On se lance un peu plus sur Avignon ? C'est ça. On va chez le leader. Un match perdu depuis le début de la saison. Ça va être un beau défi et un beau challenge à relever à l'extérieur. Que passe-t-il au ESO en vue de la fin de saison maintenant ? Écoute, ça serait bien qu'on arrive à continuer là-dessus et qu'on arrive à se qualifier dans les quatre premières places pour recevoir un quart de finale à la maison. Merci beaucoup, Renaud. Bonne chance pour le prochain vendu. Merci Laurent. Merci.